Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien, la caméra se coupe toute seule, ça a l'air d'aller. Ok, c'est bon. Donc, Benoît Lyon, installé en 2013 avec mon oncle, sur une cinquantaine d'hectares, on avait historiquement 50 truines et sœurs, on a arrêté, c'était mon oncle qui m'avait arrêté. Et je me suis installé en 2013, donc on a recréé tous les bâtiments de A à Z, et on est parti avec 40 truines et sœurs en graisseurs. Voilà, et ça bouge. 40 truines et sœurs en graisseurs avec à peu près 700 porcs vendus par an, on a 60 hectares, un bon 60 hectares de culture, donc tout est autoconsommé. 6 hectares de lusine, 14 d'orge, 14 de truicale, 14 de févrole, 14 de maïs. Après, on fait des mélanges, tout ce qui est céréales, orges, truicales, févrole, on essaie de mélanger des pois, de la févrole avec. Donc nous fafons, nous avons une fabrique à la ferme, 100% de la faf, achat extérieur pour les céréales des voisins, parce qu'on a que 60 hectares en céréales, du coup, ça ne suffit pas. Donc là, on achète du soja origine France et des minéraux, donc on est 100% de France et 100% bio. Le fait de faire de la faf, ça aide, on fait ce que l'on veut. On est donc en conduite de trois bandes, parce que sur des tailles d'élevage comme ça, c'est compliqué d'avoir 5-6 truies. Donc là, on a trois bandes de 12 truies, avec justement une maternité. Alors, ça peut être un avantage comme un inconvénient. On a l'inconvénient d'avoir pas de vide sanitaire. C'est ça le plus compliqué. Et lors des couettes, on avait essayé de réfléchir. Justement, on se disait, on garde notre maternité, on passe en quatre bandes et on refait une autre maternité. Et à l'extérieur, on ne savait pas comment, parce qu'on n'a pas des sols qui supportent les cuits. On a des limons avec du silex et on n'a pas possibilité d'avoir des truies en plein air. Donc, on est resté sur notre trois bandes, tant pis. Et on a créé des couettes. Donc, on est en autoroute nouvellement, croisement alternatif, largement avec l'endrave. Ça fonctionne très bien. On est en cochet. Et nos maires à cochet. On verra le terminal qui est trâne. On peut passer Antoine. Donc, les cochons. On a donc un PS, deux fois 60 places. Donc là, on est sous les normes courrettes intérieures de 2012. 300 places d'engraissement de bandes ennemies. La courrette, pareil, extérieure 0,6 m² et intérieure de 2. Donc, on n'a pas assez de courrettes. Donc, on envisage de ravrandir de 2-3 mètres vers l'extérieur, de rallonger le bâtiment pour faire la courrette extérieure découverte. Et le post-sevrage, pareil, rallonger, peut-être même recouvrir parce qu'il refaut beaucoup de surface en extérieur, comme on a zéro. C'est un peu les mêmes, les mêmes, les mêmes, le même cahier des charges que les truies. On peut passer à la suivante. Donc, en maternité. Donc, les travaux, c'était en 2013. Bâtiment tout fermé, parce qu'on sortait du conventionnel. On disait, oh là là, les couettes, ce n'est pas possible. Et puis, finalement, avec 5 ans d'expérience, on s'est dit, c'était l'inverse. Les fruits souffrent. À l'intérieur, quand les fumiers se mettent à chauffer, ça dégage de la chaleur. Il n'y avait pas de ventilation, on a un toit isolé. Donc, l'ambiance n'était pas terrible. On a des fenêtres, mais ça ne suffisait pas. On ouvrait en pignon, on a des grandes portes, parce que le curage se fait à la fin de la bande. Donc, le tracteur rentre dans la maternité. Mais il n'y avait pas possibilité d'améliorer cette ambiance dans le bâtiment. Et le problème des truies, c'est qu'ils font leur déjection là où ils dorment. Il n'y a pas d'organisation de vie. Et c'était vraiment très, très important. Donc, on gère les truies en bloquant pendant 4-5 jours à partir de leur terme. Le sevrage, 42 jours, c'est normal. Et par contre, on ouvre les courettes 10 à 15 jours après la mise bas. Parce qu'on a la possibilité de fermer et on essaie que la vie soit bien organisée avec la mer. Et après, une fois qu'on ouvre, on laisse deux cases se mélanger entre eux, que les porcelets. Chaque truie a sa case, mais les truies peuvent se mélanger entre deux lots, deux portées. Ça, ça améliore le côté sociable du porc et il découvre autre chose. Il ne voit pas que sa mère et que ses frères. C'est plutôt sympa. Au sevrage, ça fait des cochons plutôt sympas. Donc là, il y a une photo de courette. Donc, on a fait le choix de ne pas couvrir parce qu'en 2018, on en parlait, mais on n'avait pas de texte écrit. On a dit, bon, on fait la courette pour améliorer l'ambiance. On ne couvre pas et s'il faut, on couvrira. Mais avec du recul, je ne pense pas couvrir. Les jus, on les gère. Les pentes sont inversées, donc ils ne sortent pas les jus. Ils restent dans la courette. Quand ce n'est plus possible, on cure. On travaille avec du copeau de bois aussi, mais aussi avec de la paille. Pour moi, je n'ai pas de problème avec les jus. Ce qu'il faut, c'est dès que ça dérape, il faut curer. On a une fumière en boue, on met, on repaille et ça repart. Mais au final, ils ne sont dans la courette que pendant quatre semaines. Donc, en maternité, ce n'est pas énorme. On n'a pas noté de différence de sevrage. C'est compliqué parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de facteurs qui font le sevrage. Le nombre de sevrés, on sait juste que techniquement, c'est réalisable. La truie est beaucoup mieux, les cochons sont beaucoup mieux et c'est déjà beau. Donc, le coût total hors main d'oeuvre, on était autour de 300 euros place. On n'a pas fait un truc très, très, très luxueux. C'est juste des parpaings, une dalle et des barrières. Après, ça fait une courette et ça fait de l'espace en plus. On va montrer. Donc, voilà le plan du bâtiment. Donc, on a bien une courette sud et une courette nord. Donc, ça, c'est compliqué aussi. Même quand il n'y avait pas de courette, la partie sud, le paillage est très facile. La partie nord, c'est compliqué. Alors que tout était fermé. Donc là, les courettes, c'est pareil. Mais on ne cure pas plus l'une ou l'autre. On peut pailler un peu plus côté nord. Ça salue beaucoup plus. Donc, on a à l'intérieur, on a une aire alimentation plus nid de 6,75 mètres. Une aire de couchage qui est curée. Donc, l'aire d'alimentation, elle est juste rabotée. On pousse et l'aire de couchage, elle est curée au tracteur. Et après, la courette extérieure, pareil, curée au tracteur. On ne fait rien à la main. Et ça se passe plutôt bien. On est allergique à la faute. Le tracteur fait ça bien. On avait pensé ça dès le début, le curage. Parce que paillage, curage, c'est chronophage. Et on ne voulait pas passer de temps. À l'intérieur, on a peut-être des photos. Tu peux aller à la suite. Je pense qu'on a des photos après de l'intérieur. En fait, on a fait… Non, moi, c'est encore après. Ça, c'est l'extérieur. On a une petite porte avec des lanières pour éviter les courants d'air. Parce qu'il faut être vigilant sur les courants d'air aussi à l'intérieur. Et on ferme avec un verrou de l'extérieur. Ça, ce n'est pas dur. Et je disais… Oui, le paillage. On a fait une plateforme. On met une boule pour deux truies. Donc avant, sans courette, une boule de 250 kg, on avait du mal à faire la bande. De côté nord, c'était compliqué. Des fois, on passait de la paille du sud au nord. Et depuis qu'on a ouvert, il y a trop de paille. Donc, c'est pour vous dire, l'intérieur, comment c'est propre. C'est sec. Le lavage, on gagne du temps au lavage. Et c'est que de la poussière, un coup de balai. Enfin, c'est super. On a des nourris-soupes, donc on passe le karcher dans les nourris-soupes. Et voilà. Voilà à l'intérieur est le panneau, le plateau avec la boule de paille. Donc, on a repris nos cages de conventionnel, qu'on a ouvert. On enlève le baflant et la truie en liberté. Avec un nid qui est plus ou moins hermétique et plus ou moins à l'abri du vent. Donc, c'est compliqué. Le nid est compliqué. La prochaine étape, je pense qu'on va essayer d'aller vers la mise-bas en liberté. Mais il faut repenser le nid et repenser l'organisation. Mais ça sera la prochaine étape. Parce que le problème, toujours, c'est les écrasés. À chaque fois qu'on change, en fait, la truie est bloquée. On est porcelé, son ennui, ça se passe bien. On ouvre. Donc là, la vie s'organise. Et après, on ouvre à l'extérieur. Il faut que ça se réorganise. Donc, c'est un peu étonnant. Il faudrait mieux qu'on y arrive dès le début à ce que la truie est faite. Ça, en liberté. Mais après, il faut que nous, on s'adapte le fil. Donc, il y a bien une injection de fer. La castration qui est faite à quatre jours. Et après, on ouvre. Par rapport aux discussions avec le fer, c'est quasiment sûr. Le fer compte comme un traitement. Donc, on peut passer après. Donc, les points positifs. Donc là, on en parlait de la propreté. Ça, c'est sûr. C'est le premier truc depuis qu'on a ouvert. De toute façon, l'animal, la première chose qu'il fait, c'est dès qu'on ouvre, elle va faire ses besoins à l'extérieur. Le cochon, il n'est pas con. Il ne chie pas là où il dort. Il peut se rouler dans ses chiottes, mais il ne dormira pas dans ses chiottes. La truie, du coup, elle s'organise. Elle choisit où elle chie, où elle dort, et où elle fait l'été. Le but, c'est de proposer plusieurs zones, et c'est elle qui choisit. On n'a pas à choisir pour elle. Le porcelet, lui, est beaucoup, beaucoup plus vigoureux. Ils sont beaucoup plus rustiques. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des porcelets de plein air et des porcelets de bâtiments, mais ce n'est pas du tout les mêmes. Et là, on retrouve un peu le porcelet de plein air. Et enfin, on peut curer l'air d'exercice extérieur en enfermant les truies à l'intérieur. Et vice-versa, on peut enfermer les truies dehors et curer l'intérieur, mais ça, on ne le fait jamais. Nous, le plus gros point négatif, c'est ces retours en chaleur en matière. Quand on fait des petits sevrages, les hormones, ils basculent et les truies viennent en chaleur. Ou le jour du sevrage, ou en général, le dimanche, on sève le jeudi, et le dimanche, il y a 100% des truies qui sont en chaleur. Mais on en a qui sont décalés d'une semaine ou 15 jours. Donc, c'est qu'il y a un peu. Et ensuite, les jus, on n'a pas de problème, franchement, avec les jus. Quand ça ne va pas, nous, on cure. En engraissement, on utilise aussi du compost de déchets verts, de déchetterie. Et ça, c'est bien aussi. Ça pompe quand c'est sec. Et ça ne coûte pas cher. Et du coup, dès que ça ne va pas, on cure, on remplace, on ne sert pas. C'est pareil, on est sur une fréquence qui a trois semaines de curage, de couadre tous les trois semaines en engraissement. Et le paillage, on met une boule, on roule une boule dans le fond. Mais bon, ça ne va pas. Ce n'est pas le bagnole. J'espère que je n'ai pas été trop vite. C'est très bien. Je vais commencer. J'ai fait quelques questions. Je vais commencer par la première qui a été posée. Du fait qu'il n'y ait pas de vent à l'extérieur, est-ce qu'il n'y a pas des problèmes de coups de soleil ? Première question. Eh bien, les premiers coups de soleil, oui, des fois, les truies rougissent. Mais après, ils s'habituent et puis ils se rentrent. Mais au début, oui. Après, il y a une autre question qui concerne le fait que l'accès aux couvrettes n'a pas lieu pendant les 10-15 premiers jours par rapport à la réglementation de 2028. Est-ce que ça posera un problème ? C'est une question. Je ne sais pas à partir de quel moment dans le cahier des charges, les animaux doivent aller à l'extérieur. Je ne sais pas si c'est défini. Peut-être si Serge de l'INAO peut nous éclairer dessus, sachant qu'il y a une tolérance à bloquer les truies autour de la mise basse pour 8 jours. on peut se dire qu'il n'y a pas d'accès courette pendant cette période-là. Mais je ne sais pas si c'est clairement défini dans le cahier des charges. Après, il y a une petite question qui concerne les télanières plastiques. Est-ce qu'elles ne sont pas mangées un peu ? Non, non, non. Les animaux en bio, ils ont une chose à foutre que de bouffer du plastique ou je ne sais pas quoi. Toutes les barrières, à chaque fois, en conventionnel, ça ne tient pas. Mais en bio, quand ils ont de l'espace, ils ont autre chose à faire. Donc les lanières, ils ne se font pas trop. Alors après, j'essaie de... Une question d'abord, à quel moment les truies sont bloquées en maternité ? C'est dès l'arrivée ou plus tard ? Non, c'est le jour du terme. On a très peu de mise bas avant-terme. Je continue. Il y a une petite discussion autour des écrasements. Parce que je pense que tu as dit que tu avais des écrasements même quand tu ouvrais, c'est ça ? Au moment des passages ? Parce qu'il y a une notion de plein air. Mais pour moi, le plein air, ce n'est pas ça. C'est là, toi, ton accès à l'extérieur. Est-ce que tu as une explication ou est-ce que tu... Ou pas ? Non, moi, c'est plus l'organisation d'un nouvel espace. Au début, ils sont bloqués dans le nid. Ils restent dans le nid. On ouvre. La truie s'en va. Les porcelets, ils s'en vont du nid. Et ils refont un nid, un espèce de nid dans le milieu, un pseudo-nid. Ils essaient de se mettre où ils peuvent. Et des fois, souvent, la truie, elle arrive à se coucher dans ce pseudony. Après, une petite question. À quel âge ton sevrage ? Et tu parlais d'un pourcentage, enfin, des truies qui reviennent en chaleur. Est-ce que tu as une idée du pourcentage ? Ou c'est... Donc, le sevrage, c'est 42 jours. Et les truies qui reviennent en chaleur, on en a une, deux, trois... Enfin, deux, trois, trois max sur douze. J'essaie de suivre. Il y en a eu plusieurs. On ne peut pas oublier. Et oui, il y avait une notion. Alors, il y a plusieurs questions sur la génétique, la génétique détruite et la génétique du vera. Est-ce que tu... Eh bien, c'est un croisement alternatif. Large White, Landras. Antoine, tu avais fait un beau... Un beau graphique. Oui, repris d'un guide technique. Toutes les truies sont potentiellement mères à cochettes. On a les Landras qui sont en chiffres pairs et les Large White en chiffres impairs. Donc, une truie qui est en impairs, on va la refaire en pair, en Landras. Et une truie Landras, on va la refaire en impairs, en Large White. Ce qui fait qu'on n'a jamais de dominance. Et après, le vera, c'est piétin, grand N, grand N, de chez Axiom, sans faire de pub. Je ne sais pas si ça répond aux questions. Oui, oui, je pense que ça répond aux questions. Et après, j'ai une question de Brigitte Badoir. Quel est l'outil de gestion qui est utilisé en particulier sur la repro des animaux ? Est-ce qu'il y en a un ? Quel est l'outil ? Qu'est-ce qu'on appelle comme outil de gestion ? Non, à part les numéros. Vous n'utilisez pas un logiciel de gestion derrière, de gestion du troupeau de truies, par exemple ? Non, non, nous, on a juste un petit carnet. Un petit carnet, oui. Et puis, c'est vraiment la truie. Après, est-ce qu'il y a des plannings, des fiches bandes, des fiches truies ? Oui, oui, on a une fiche bande et une fiche maternité. Au niveau du sevrage, il y a une question, combien de portées sont regroupées ? Est-ce que ce sont celles qui sont rencontrées en maternité ? Non, on mélange tout. On mélange tout, on a deux lots de 60 en maternité, en PS, et on fait petit et gros. Et avant, quand ils étaient tous seuls, les porcelets se battaient beaucoup pendant les premiers jours et maintenant, on a quasiment beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de bagarres au sevrage. Le fait qu'ils connaissent quelqu'un d'autre, une autre famille, eh bien, ça aide. J'ai toujours des questions sur les coûts, ce qui est normal. Êtes-vous satisfait des prix d'enlèvement par rapport à vos coûts de production ? Oui, nous, on a été assez radins sur l'investissement parce qu'on ne savait pas où on allait vraiment. Donc, oui, on n'a pas de problème avec les investissements. Là, on s'est 300 euros de la place, il y en a eu pour un petit 4 000 euros, ça reste raisonnable, mais c'est parce que nous, on n'avait pas tout à refaire, on a juste rallongé des bâtiments de chaque côté. Ce n'est pas parfait, mais on s'en a quand même. On fait souvent avec ce qu'on a. Il y a une question, là, du coup, sur cette approche-là, il n'y a pas de fourrage de manière générale de rajouter à… Toute la luzerne est autoconsommée, tout ce qui est produit sur la ferme est autoconsommée. En engraissement, c'est de l'enrubanage, on a mis des râteliers, on a mis une photo, on a 30 porcs par case et on met 3 boules à peu près la semaine. Les truies ont du foin et en matière, on met du foin au début et petit à petit, on diminue. On veut que la capacité d'ingestion soit énorme. Mais en engraissement, c'est quand même bien. Le fourrage, on rationne assez sévèrement, pareil que Nicolas, et il compense avec la luzerne. Mais c'est une gestion comme des bovins avec un râtelier, une pailleuse, enfin une décileuse. Je ne sais pas si Antoine, tu as vu une question que j'aurais loupée, je ne crois pas. S'il y avait une question d'Armel concernant les trucs qui reviennent en chaleur, en lactation, est-ce que ce sont celles qui ont les plus petites portées ? Oui, souvent c'est ça. Souvent c'est les sevrages à 8, où les hormones ça passe vite. Mais souvent c'est ça. Le mieux c'est de sevrer 11. Mais on en a vu à 11 qui revenaient en chaleur aussi. Il y a une question, ça va s'il y a beaucoup de conversions en région dans votre région ? Alors la région, je ne sais plus si on l'a cité au départ, tu es de Quai, je ne l'ai pas entendu peut-être ? Donc Normandie, nous on est dans le Perche. Voilà, c'est ce qui me semblait. Je peux répondre, on voit qu'effectivement les deux dernières années, il y a eu pas mal de... il y a eu une progression forte sur la Normandie de manière générale. Après dans le Perche, je ne sais pas. On est parti de loin, on est parti de loin, donc le peu d'élevage qu'il y a, ça monte vite. Au début, il y avait une centaine de trucs, c'est ridicule. Alors une question concernant, tu as parlé de rationnement sévère des ports en engraisement, c'est quelle quantité journaillère au plafond ? Deux à la fin, deux six. On sexe, c'est deux six, deux sept pour les femelles et puis les mâles, deux quatre, deux cents. Deux kilos. On peut se permettre ça avec la luzerne, sinon on le ferait pas. Est-ce qu'il y a... On peut prendre une dernière question ? Et voilà, je ne sais pas s'il y en a une. Non. Donc du coup, merci pour le témoignage. Benoît. De rien, avec plaisir. Et donc, on va pouvoir arrêter cette matinée. Donc du coup, il y a un autre webinaire la semaine prochaine qui sera plus dédié à la thématique de l'élevage de malentiers et développement de filières avec des témoignages de groupements de producteurs notamment sur les sujets impact de l'évolution de la réglementation, malentiers, etc. Donc, merci à tous d'avoir participé et puis donc, pour la plupart d'entre vous, à la semaine prochaine. d'avoir regardé cette vidéo. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada